Bonjour tout le monde, vous allez bien aujourd'hui ? Ah, partout où je touche c'est la poussière, le parking où on a passé la nuit dernière, moi je ferme un peu la fenêtre. C'était l'entrée d'une carrière, et donc poussière, 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 poussière. Bon, nous sommes au Salz Kamenboud. Salz Kamenboud, c'est la région autour de Salzbourg. Une région très très touristique depuis très longtemps. Magnifique région, très belle. Il y a plein de lacs. Alors, il y a un Wolfgangsee, il y a un Nathasee, il y a la Mosee, il y a... Oh, je ne sais pas pourquoi encore, je ne sais pas pourquoi. C'est un Salzbourg. Salz, c'est du sel. Et Bourg, c'est la forteresse. Donc Salzbourg, ça veut dire la forteresse du sel. Il y avait toujours beaucoup de sel. La petite rivière, là, elle s'appelle Salzsach. Pareil, c'est, voilà, le sel. Et donc à Hallein, il y a la mine de sel qu'on peut visiter. Mais ça fait très longtemps. Parce que je me souviens, quand mes grands-parents sont aménagés en Baviar. Et bien, pendant le week-end, on venait souvent ici. Moi, je ne sais pas quel âge, je reste 14 ans, quelque chose comme ça. Et on allait visiter les mines de sel. On allait visiter le sel Scaraboot. On allait visiter, oh, tous les lacs. Wolfgang. Wolfgang, c'est peut-être ça vous dit quelque chose, Wolfgang C. Vous avez déjà entendu parler du Weiss Ross, la Wolfgang C. Le Cheval Blanc. Eh bien, merci, monsieur. Voilà. C'est gentil. Le Cheval Blanc. L'acte Wolfgang. C'était une opérette. Oh là, il y a très longtemps. J'ai des cabines encore. Très marrant. Avec Peter Alexander et je ne sais plus qui encore. L'isolante Pouffe, je crois. Ah, il avait plein des acteurs connus à l'époque. Il a le Mont Zé, le Lac de la Lune. Il a Latazé. Il a, je ne sais plus quel lac. Je ne sais plus. Il a Monden. Monden, c'est une petite ville principale des lacs. Et c'est là, il est fabriqué la céramique de Conde de céramique. Bien connu. Ça aussi, c'est tous des trucs très anciens. Et en fait, moi, comme vaisselle, je n'ai que ça. La spécialité, en fait, la spécificité de cette céramique, c'est la vaisselle. Toutes sortes de vaisselle. Vraiment tout, 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 tout. Mais c'est peint à la main. C'est toujours la même décoration. Il n'y a que des lignes. On a maintenant été aussi un peu aux choses depuis quelques années. Mais, à l'époque, c'était la céramique blanche avec des lignes décoratives vertes. A l'époque, c'était vraiment vert. Et donc, un vert assez joli. Vert pelouse, on va dire comme ça. Il n'avait que ça. Il n'avait que le vert. Et toujours les mêmes lignes. Mais peint à la main, toujours, chaque pièce, chaque pièce, chaque pièce qui est peint à la main. Et moi, j'ai déjà commencé à collectionner ça quand j'étais gamine. Quand j'avais, je ne sais pas, plus 13 ans, voilà. Et j'ai encore des assiettes, des bols qui datent de l'époque. Que j'ai toujours et que j'utilise toujours. Bon, maintenant, ils font aussi d'autres couleurs. Ils font aussi rouge, jaune, bleu et gris. Toujours les mêmes lignes, toujours le même dessin. Et maintenant, ils font aussi autre chose avec des serres, avec des fleurs. Voilà. Mais bon, c'est plus récent. Voilà. Alors, autre chose, nous passons à côté de Bat-Michel. Bat-Michel. Alors, Bat, c'est toujours les termes. Voilà. Bat-Michel, c'est une ville thermale impériale. Voilà. Il y a déjà l'impereur François-Joseph et l'impératrice ici, surtout Elisabeth, la fameuse ici, qui sont venus, prendre des bains au terre, donc c'était déjà à l'époque quelque chose très classe, très chic. Voilà. Tous les pipeux de l'époque se sont donnés rendez-vous ici à Bat-Michel. C'est une très belle ville. Et avec mes grands-parents, bien évidemment, on est venus aussi à Bat-Michel, juste comme ça, en excursion journalière. On est partis le matin de chez nous. En fait, on n'est pas très loin. On est à, je ne sais pas, une centaine de kilomètres à peu près de l'endroit où on habitait à l'épreuve à Bavière. Donc, c'est juste à côté. Et il y a, alors, je ne me souviens plus, est-ce que c'était ma grand-mère ou est-ce que c'était mon grand-père ? Un des deux est venu ici aussi au Cure pendant quatre semaines. Voilà. Ah, j'aimais bien, ouais, j'aimais bien me déplacer. De toute façon, j'adorais voyager avec mes grands-parents, c'était toujours fait. On se marrait bien, on s'amusait bien, voilà. Et mes grands-parents, ah, c'était des gens vraiment, vraiment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est... Mon grand-père est décédé, quand j'avais 18 ans, il est décédé une semaine après mes 18 ans. Deux jours après que j'ai obtenu mon permis. Et j'ai hérité sa voiture à l'époque. Coccinelle, blond, miel. Et, euh... Bon, mais en fait, oui, je vais vous parler un peu de la région, mais, euh, comme on quitte aujourd'hui l'Autriche, j'aimerais faire un bilan aussi, de vous parler un peu de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu, que nous avons vécu, mais de ce que j'ai ressenti, moi, en Autriche. Alors, je me faisais une joie énorme de revenir en Autriche, vraiment, euh, j'avais vraiment envie, euh, parce que j'aime bien, c'est, c'est, c'est un bon pays, c'est, c'est vraiment, euh, c'est une carte postale, quoi. Mais, je suis un peu déçue, je suis, euh, quand j'ai connu l'Autriche, quand j'étais gamine, avec mes grands-parents, avec ma tante à Vienne, voilà, euh, qui vit en Autriche depuis, euh, quand je suis venu en 56, donc, on va dire depuis 60, moi, 58, ouais, 59, 60, quelque chose comme ça, ou 61, peut-être, je suppose, quelque chose comme ça. Et, euh, donc, je suis venu en France, souvent, ici dans le coin, euh, et ensuite à Vienne. Euh, beaucoup plus tard, je suis revenu, ben, en camion, livré et rechargé, euh, du fret, euh, surtout, surtout, du fret, des fruits, légumes. Je faisais beaucoup de frigo à l'époque, fruits, légumes, et, euh, c'est, bon, Camille, j'ai plus vraiment de souvenirs, comment ça s'est passé avec les gens. Mais, euh, là, quand j'étais revenu en poids lourd, c'était dans des années 89, 80, 87, 88, quelque chose de trop, ouais, quelque chose comme ça, 87, 88, 80, ouais. Euh, j'étais, j'étais venu en poids lourd, je faisais l'international à l'époque, euh, je travaillais pour mon entreprise suisse, je vivais encore en Allemagne, je vivais encore en Allemagne, en fait. Et, euh, on est... j'ai descendu, j'ai descendu à Portugal pour livrer, et je revenais par l'Espagne, je chargeais au sud d'Espagne, j'ai chargeé des fruits, légumes, pour les charger pour livrer ici en Autriche, la plupart du temps, ou à Salzbourg, ou, euh, en allée jusqu'à Vienne. Et en fait, c'est là que je me suis rendue compte que, en tout cas, c'était mon impression. On est le bienvenu pour les gens des étrangers. Ils sont le bienvenu en Autriche quand on vit en touriste. C'est-à-dire qu'on se porte en touriste correct, on va dans les hôtels, on arrive à l'avion, en lieu de voiture, on va à l'hôtel, on va au resto, on va utiliser toutes les infrastructures touristiques, comme eux, les piscines, pour le ski en hiver, les téléphériques en été, pour faire des rapports et tout ça et tout ça. Donc, on se porte en touriste correct. Mais moi, j'étais venu en Pôle Lourdes. Une Allemande, déjà une femme au volant d'un camion, c'est quoi ça ? Un camion immatriculé en Suisse. Une Allemande qui vient livrer la marchandise espagnole en Autriche. J'avais tout trop. J'étais considérée comme voleuse du travail pour les chauffeurs et les entreprises autrichiennes. Voilà. Donc, je ne me sentais pas vraiment le bienvenu. Et je me suis dit, bon, là, je viens faire du travail, je viens avec mon parcours, je mène, je viens en touriste, je vais pouvoir visiter. Et voilà. C'est qu'en fait, non. Pas vraiment. Déjà, j'ai l'impression que les campings Carisse en Autriche, on ne veut pas vraiment de nous. Si on veut de nous, si on va sur les campings, si on dépense des seaux, si on va manger au resto. Oui, mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais du sauvage. Déjà, je crois, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est interdit. Je ne sais pas. Bon. On a eu des problèmes une fois à Eagles. On s'était fait tirer tout ce qu'on était sur un parking. Et en plus, vous me souvenez de la vidéo de Eagles dans mon colère, ma colère. Voilà. Donc, je ne sais pas. J'avais toute l'impression de... Je ne sais pas. Bon. C'est vrai. Quand on va vers les gens avec un sourire, normalement, on retourne les gens et sourire. Ouais. Ouais. Bon. N'empêche que le cliché, c'est un bon qu'on dit. C'est très joli. C'est vraiment... Voilà quoi. Je ne sais pas. Peut-être... Peut-être si on aurait utilisé toutes les infrastructures. Ou si on revient en hiver pour faire des skis. Mais oui. Je ne fais pas des skis. C'est pas de skieuse. C'est plus de skieuse. C'est comme ça. Bon. C'est vrai. Les supermarchés, c'est à peu près le même prix qu'en Allemagne. Et voilà. Merci beaucoup. De plus, vous voyez, mais pas de beaucoup de temps. Pas de merci. Rien du tout. Euh... Je trouve ça pas très poli. Voilà. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'air de camping-car. Il y a quelques-uns. Après, c'est cher. Oui. Bon. Je suis désolé. Moi. Je trouve ça relativement cher. Euh... Surtout les campings. Parce que quand vous arrivez à un camping et on vous dit, oui, c'est 36 heures. Mais en plus, il faut prendre au moins deux nuits. C'est-à-dire 72 euros. Même si je n'ai pas envie. Ben non. Je suis désolé. Je peux juste passer la nuit. Euh... On a fait les ablutions. On a trouvé devant un camping à l'extérieur. Ben c'était un camping énorme. Un très gros. On a payé 3 euros. Euh... Ça va. C'est pas la verra boire. Mais bon... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis vraiment... Je suis mitigée. Je suis mitigée. Je suis mitigée. Je ne sais pas. Vraiment, d'un côté, je suis bien. Parce que les routes sont quand même belles. Mis à part l'autoroute est payante. Mais encore, c'est pas trop cher. C'est... En fait, c'est limité. Dans le temps. Et pas au kilomètre. C'est pas comme les péages chez nous. Euh... C'est limité dans le temps. C'est-à-dire, c'est 8h80 pour 10 jours. Alors, pour 10 jours, oui. Effectivement. On peut faire des kilomètres sur l'autoroute, hein. C'est pas cher, non. Et puis, ben... Ben, ben... On n'a pas besoin de l'autoroute. Les routes nationales. Les B-Burtsstraße. Euh... Elles sont magnifiques, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment mitigée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas... C'est pas... C'est chouette, quoi. J'adorais. Euh... Et d'autre côté, euh... Je sens que je suis vraiment le bienvenuée. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je suis très mitigée. Autant que j'étais super contente en Italie, déjà début d'année, et là aussi, les 4 semaines qu'on a passé en Italie. C'était vraiment super. Les gens sont souriants. Euh... Ils sont accueillants. Euh... Vraiment, c'est... C'est super. Et il y a des parkings. Et il y a tout ce que vous voulez. Et il y a des herbes et tant pis, car la plupart du temps gratuite, en plus. Euh... Autant ici, en Autriche, euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut euh... Je ne peux pas dire que je me sentais bien, mais je ne peux pas dire non plus que je me sentais mal. C'est vraiment... Vraiment, euh... Très partagé. Voilà, droit devant, c'est le Paul Franci. Ici, ouais, le fameux cheval blanc. Le Weiss-Rossel. Je sais pas, il s'est sorti là longtemps. Le Weiss-Rossel amolven. Se l'acheter des trucs pour de tout. La 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 la. Waouh, c'est bon, qui ça touche chante ? Je vais plus chanter. Regarde. Oh, chantez ça avec les grands-parents. Chantez beaucoup. C'est la route. On avait toutes sortes de chansons, on savait s'occuper à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas tout ça pour les gamins, on papotait, on chantait. On avait une chanson avec mon grand-père sur une piquette, c'était trop marrant. On m'a caché, elle me reconnaît, c'est un beau-père, on n'a pas une vue plus petite, on n'a pas un trop mi77x,emais le bébat, mec, 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 On a pas de ch mariner à l'oublier, on n'a pas la permettant de suivre la station, chanson, viens avec mon grand-père un plaisir fou vous avez vu l'eau turquoise c'est magnifique là, à gauche c'est Salzbourg à droite sur l'autre route on ne va pas prendre l'autre route Montez, 15 kilomètres Punta Ar Punta Ar, 15 kilomètres en Atasie et Punta Ar il y a la belle famille de ma tante ils ont un élévage de truites ils font des truites fumées mais c'est un je sais pas ouais, je sais, maintenant la mode c'est de dire c'est une tuérie mais j'aime pas bien ça au contraire je sais pas ce mot il faut que ça grimpe il y a 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 bon on a pris du Salzbourg là voilà on a pris un banlieue du Salzbourg on va traverser le centre on va traverser le centre tiens je vous ai pas parlé du du jaune impérial autrichien ça va être remarqué il y a beaucoup de beaucoup de maisons en Autriche qui ont jaune et ça date de pareil de l'impéreur et l'impératrice donc c'était la couleur c'était leur couleur et c'est pour ça on dit jaune impérial et même encore aujourd'hui on utilise beaucoup c'est surtout pour préciser et c'est surtout pour l'extérieur des maisons voilà il y a en fait à l'époque toutes les maisons officielles de l'Etat comme la poste la mairie et tout ça c'était peint en jaune justement ce jaune là ça fait une éternité que je ne suis pas venue un seul coup allez encore petit souvenir ouais mais là c'était plus tard j'avais déjà une vingtaine d'années ma grand-mère ma grand-mère elle habitait Salzbourg en fait mon grand-père il est décédé en 1974 et par contre ma grand-mère comme elle se plaisait beaucoup dans Bavière elle est restée jusqu'à la fin de sa vie oui 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 je sais Salzbourg c'est pas un grand-mère c'est un autre juin effectivement donc elle a beaucoup déménagé de près contre le premier village où en habité ensuite on est allé à Salzbourg c'est là où mon grand-père est décédé elle a déménagé encore deux ou trois fois et pendant deux ans à peu près elle vivait ici à Saint-Germain et moi entre temps j'étais à Straubing c'est une ville en Bavière du Nord en Ida Bayan on ne passe pas bien voilà et ben il n'avait que 150 km donc moi souvent le week-end pas tout le week-end mais souvent le week-end au moins une fois par mois je venais ici je faisais la route samedi-dimanche ben je travaillais comme serveuse à l'époque donc souvent mais souvent je travaillais samedi-dimanche mais quand j'avais un week-end ben je suis venu ici la moto vite fait samedi soir et repartis dimanche après-midi tranquillement pour passer la nuit la soirée avec ma grand-mère c'est une très belle ville c'est la ville de Mozart donc tout est centré autour de Mozart il y a la maison natale il y a la maison natale il y a musée il y a ici il y a ça il y a le festival de Salzbourg et de l'art il y a les deux des festivals théâtres il y a aussi des opéras beaucoup de bien évidemment les opéras de Mozart il y a l'angiovani il y a il y a Et donc, il y a tous les ans, il y a le festival. Ma grand-mère, elle habitait dans un grand immeuble avec des appartements. Au bord, vous n'êtes pas trop loin de la rivière. Vous vous souvenez de Zaltzach ? Le Guernos Pass. La baissante de Guernos Pass, vous vous souvenez ? J'ai dit, tiens la Zaltzach. Je ne sais pas si on la traverse ou si on la voit ici. Mais vous allez voir, elle est beaucoup plus grande ici qu'au niveau du Guernos. Je me souviens, une fois, j'ai passé Noël ici. Je suis venu pour Noël, pour être avec ma grand-mère. Et toujours en moto. Et donc, on a passé la soirée ensemble, le 24 décembre. Parce qu'en fait, en Allemagne et en Autriche, Noël, c'est le 24 décembre. Pendant les cadeaux et tout ça, le 24 décembre. Et puis ensuite, je n'avais plus envie de rester. Donc, j'ai pris la moto et je suis parti en ville. Pour un petit tour. Il y avait du monde. Donc, j'ai vu une bière par-ci, une bière par-là. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, j'avais vu trop de bière. Donc, je me suis dit, c'est peut-être mieux si je laisse la moto sur place. Et je pars à pied. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé la moto sur place. Et je peux rentrer à pied. De toute façon, ce n'était pas très loin. Et donc, je peux retourner le lendemain chercher ma moto. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que ce soir, que j'étais sur un parking. Où c'est gratuit la nuit, mais c'est payant à partir de, je ne sais pas, 8h, 9h du matin ou quelque chose comme ça. Même les jours fériés. Parce que le 25 décembre, c'est quand même férié. Le 26 décembre, c'est aussi d'ailleurs. Et donc, je retourne, je vois la moto. Il avait un petit flyer. Oh, domino, let's le cycliste tranquille, s'il te plaît. Il avait un petit flyer coincé sur l'enquête de la moto. Mais disons, vous, vous étiez le bienvenu ici. Mais peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte. Mais ici, c'est un parking qui est payant la journée. Qui est gratuit que la nuit. Et puis là, bon, ça est gentil. La prochaine fois est payé le prix du parking. Ah, je trouvais ça super sympa. Un petit flyer format carte hostale. Un côté, il avait une belle photo de la Feste Rund Salzburg. La bourg qui est au-dessus de la forteresse qui est au-dessus de Salzburg. Je ne sais pas s'il y aura mal à voir. Et l'autre côté, donc, un petit texte en allemand. Je trouvais ça super sympa. Au lieu de me mettre tout de suite un PV. Donc, ils m'ont mis ça. Voilà. Parce qu'ils ont vu, ben, ce n'est pas une plaque autrichienne. C'est une plaque allemande. Donc, ils se sont dit, ben, Touriste étranger. Hop, je ne rattrape pas votre tête. Touriste étranger. Donc, voilà. On ne va pas la pénaliser tout de suite. Moi, je trouvais ça super sympa. Voilà, on quitte sa tour. On traverse. Et nous voilà en Allemagne. Bon, nous voilà rendus en Allemagne. On va rester quelques jours. Je pense qu'on va juste traverser pour aller en France. Et continuer le schéma. J'espère que mes petits souvenirs vous ont plu. J'en ai plein, plein, plein d'autres. Mais si je commence à vous raconter tous mes souvenirs, purée, demain matin, on n'aura toujours pas terminé la vidéo. Donc, je vais arrêter. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.